La première chose que j'ai à dire, c'est étonnant que ce soit une recrue dans ce poste-là, parce qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain a des joueurs pour combler certains manques à cause de blessures. On parle de Kipembe qui a vécu une année très compliquée, mais j'imagine qu'il n'a pas envie de revivre la même année l'année prochaine, à l'instar de Lucas Hernandez, c'est la même chose. Mais il y a un doute, il y a un doute forcément sur Kipembe, il y a un doute aussi forcément sur Lucas Hernandez, même si on se remet d'une rupture des ligaments croisés. Il y en a plein qui l'ont montré, sauf que là, il y a un souci, c'est qu'il n'a pas refait une minute de jeu depuis sa blessure, qu'il est donc encore blessé, qu'il y a un prix de transfert qui est quand même important par rapport à la masse salariale et au fair play financier, ce qui avait empêché au mois de janvier le Paris Saint-Germain de recruter. Alors bon, moi je veux bien qu'il y ait un peu plus de largesse aujourd'hui au niveau financier, mais n'empêche que 50 millions, quasiment 50 millions, ça te bouge certaines opportunités aussi ailleurs, si tu voulais recruter un attaquant, si tu voulais recruter un attaquant de côté, si tu voulais recruter des milieux de terrain, et je pense que c'est bien là où le mal du Paris Saint-Germain est déjà dans un premier temps. plus l'image et la relation dans le vestiaire avec certains joueurs qui s'identifient d'autant plus au Paris Saint-Germain, ça, l'élément qui sont là. Et je n'ai pas l'impression que de tout ce que je viens de dire, Lucas Hernandez était une priorité de ce côté-là. Voilà, il y a beaucoup de doutes en effet. Et je trouve ça cher sur un début de Mercato, d'avoir mis 50 millions, quasiment 50 millions, sur un joueur qui a passé l'année blessé. Alors, je lui souhaite d'être aussi régulier qu'il l'a été sur les premières années, mais il y a un doute. Et il y a encore un doute sur comment on le fait jouer, un joueur à 50 millions. J'imagine quand même que c'est pour jouer beaucoup de matchs, et pour être un titulaire. Aujourd'hui, encore une fois, je pose juste la question, Nuno Mendes est à la seule satisfaction arrière-gauche, je ne pense pas qu'il soit en concurrence aujourd'hui avec Lucas Hernandez, et Kipembe, en toute logique, une fois qu'il sera revenu de blessure, et c'est certainement le cas à la rentrée, en toute logique, Kipembe, qui est international français aussi, jouera dans ce club. Donc, où va jouer Lucas Hernandez ? Comment ils vont jouer ? Ça fait beaucoup de points d'interrogation pour un transfert aussi cher. Maître Dugarry. Oui, de nouvelles fois, mon collègue est à côté de la plaque, mais je ne suis pas surpris. Il est vraiment temps qu'il aille se reposer, vraiment. Il faut qu'il aille prendre son transat. Sincèrement, il a une bonne glace au bord de la piscine. Il a beaucoup travaillé cette année, il est à côté de la plaque. Sincèrement, voilà. Donc, écoutez, hormis ça, je trouve que c'est le choix idéal. 50 millions, on me parle aujourd'hui d'argent. Concernant le Paris Saint-Germain, c'est considéré comme 500 balles. Donc, l'argent, ce n'est pas un problème pour ce club-là. Aujourd'hui, le moindre pain-poil vaut 50 millions d'euros, de toute façon. Donc, pour moi, l'argent, ce n'est plus une discussion, ce n'est plus un problème. Il y a des sommes tellement astronomiques qui partent de partout et de nulle part avec l'Arabie Saoudite et tous les pays du Golfe et tout ce qui va avec, que sincèrement, ça ne devrait même plus être un sujet. Mais enfin, bon, à part ça, je trouve que c'est un joueur à la mentalité irréprochable. C'est ce qu'il faut. C'est aujourd'hui le critère absolu pour les joueurs qui doivent être recrutés au Paris Saint-Germain. Alors, c'est vrai, effectivement, ce joueur a très, très peu joué cette saison. Je crois qu'il a fait neuf matchs. C'est ce qui est... Neuf matchs au début de l'année. Ce qui est risible, voilà. Après, l'année d'avant, il en a fait 33. L'année d'accord avant, il en a fait 33. 22 quand il est arrivé au Bayern. Voilà, c'est un joueur qui a connu une saison difficile, mais je pense qu'il ne faut pas l'enterrer. C'est un joueur qui est irréprochable au niveau de son état d'esprit, qui va amener cette grinta, qui va amener cette niaque, qui va amener cette hargne, qui, à mon avis, va tout faire pour rapidement retrouver son niveau. Le fait d'être à Paris, avec la pression qu'il connaît, avec l'équipe de France comme objectif, avec ce qu'il a connu, avec la Coupe du Monde et cette blessure qu'il a vraiment pénalisée pour le reste de sa carrière internationale, ça a été compliqué pour lui. Je suis persuadé qu'il a envie de retrouver le niveau. Et je pense que même, c'est un garçon qui a l'attitude irréprochable. Et quand l'attitude de combattant est irréprochable comme il a, c'est ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. Des prises de risques pour des joueurs qui ont été blessés tout au long d'une saison, tu prends toujours des risques. Si aujourd'hui, d'avoir pu faire prolonger Verratti saison après saison, ce n'était pas un risque, tu vois le résultat. Pour prolonger Neymar saison après saison, tu vois le résultat. Aujourd'hui, tu fais tout pour vouloir t'en séparer. Moi, écoute, pour moi, c'est un joueur qui peut jouer à gosse, qui peut jouer dans l'axe. Il est le joueur parfait pour le Paris Saint-Germain. Entre Skriniar et Hernandez ? Je prends un entaise. Merci.